La bataille sur les titres de propriété des terrains de Myrie a rebondi ces derniers jours, mais elle fait rage depuis 30 ans. Il y a d'abord un affrontement légal concernant 150 hectares de terrains qui ont, selon des décisions judiciaires, été agrégés il y a 73 ans, à 90 hectares achetés légalement eux. Tout le reste découle donc de ce bornage initial qui ne serait pas conforme, loin s'en faut. Les irrégularités, volontaires ou non, en tout cas il y avait effectivement des problématiques de délimitation, ça c'est effectivement une donnée du dossier, mais le code civil prévoit un certain nombre de règles que l'on doit appliquer, notamment les règles de prescription acquisitive. Je rappelle donc que la Cour d'appel de propriété part deux fois à considérer que les sociétés de l'Anneau n'ont pas de titre de propriété, et que le pire pour elles en plus, c'est que dans la dernière décision, et d'ailleurs ça vient également à la Cour de cassation, elle ne peut pas non plus être propriétaire par la prescription inquisitive. C'est l'apport de l'arrêt de la Cour de cassation, les conditions de la prescription inquisitive abrégée, donc de 10 ans, peuvent être regardées comme réunies, et ce sera la Cour d'appel, sur envoi, d'examiner cet argumentaire. Nous sommes dans une vaste affaire d'escroquerie, finalement, parce qu'en réalité, tout ça c'est des manœuvres oduleuses, on n'a pas de titre de propriété, on lotit un terre, et on se dit, ben voilà, moi j'ai l'autorisation de loter, après bien sûr, je ne passe pas des notaires, mais tout ça, on fait une sorte de nettoyage, mais le pigeon, c'est la personne qui va acheter. Certains propriétaires à Myri se sentent dans leurs droits et ne sont pas inquiets, sauf à douter de toute la chaîne légale, administration et notariat compris. C'est un représentant de la loi, le cabinet notarial, donc nous on fait confiance. Donc maintenant, s'il y a eu défaut, en qui on peut avoir confiance ? Maintenant, la personne qui se dit propriétaire et qui veut récupérer ce terrain, pas de souci, mais voilà, il va y avoir une somme à payer, c'est tout. Donc après, voilà, chacun est libre, mais nous sommes propriétaires, on paye ce qu'il faut pour être propriétaire, donc voilà, j'ai aucune crainte. Si Jouinville-Pommarais est intervenu à plusieurs reprises, c'est que selon lui, ces terrains ont fait l'objet d'une donation au profit de la reine Pommarais. Et en tout état de cause, il conteste le fait que les sociétés de Thierry Barbion soient légalement propriétaires de Myri. En plus du jugement de la Cour d'appel, dans un an environ, on guettera aussi, avec intérêt, la décision du pays concernant cette nouvelle demande de l'hôtier à Myri. – Sous-titrage FR 2021